Musique Salut tout le monde c'est Ganyous, j'espère que vous avez la fort On se retrouve pour ce deuxième épisode du random Nawak sur Pokémon Soleil Et ça va être Nawak comme d'habitude On se retrouve donc ici, je tourne à la suite Fatal Bazooka me dit par ici, mais qu'est-ce qu'il se passe Fatal Bazooka ? Ecoute bien man, c'est dans les hautes herbes que les Pokémon sauvages sautent sur les dresseurs Mais reste zen, tu ne carres un temps que ton petit Otaquin est là pour te défendre Ok bon, à mon avis c'est pas Otaquin qui va me défendre là, c'est Azuril Donc il risque de moins me défendre, vous voyez Alors quel Pokémon ça va être ? Vu que c'est random a priori C'est pas random le Picasso, ok, je pensais que ça avait été changé Bon du coup là, voilà, bon allez, on va passer parce que c'est pas très important Donc voilà, il nous donne des Pokéballs et des Potions Du coup on va pouvoir un petit peu visiter les herbes et voir ce qu'on peut capturer Parce que là il y a peut-être des Pokémon vachement intéressants qu'on pourrait avoir Il ne te reste plus qu'à aller à le Havre, rouler jeunesse en avant l'aventure Ok, bon allez, maintenant voyons voir Ah oui d'accord, il y a des travaux, je me disais ce bruit Ah ça veut dire du jeu qu'il s'y se passe Et on a donc un Lamantine Ok, intéressant Bon Lamantine ça peut être pas mal, niveau combien ? Niveau 3 Ok, bon on va faire fuite si on peut Alors Lamantine, ok, bon Très bien, bon c'est pas un Pokémon que j'ai envie de prendre pour l'instant Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette zone ? Un Amagara Ok, intéressant Amagara, pourquoi pas, tiens il est roche glace, on fait un éclair On a 10 Pokéballs Donc on va essayer de le, oh ça va être compliqué Ça va être très compliqué de le capturer Enfin de la felby dans un premier temps Ok Ok on fait malédiction, bon On va lancer les balls, on va capturer cet Amagara C'est Amagara pardon, c'est pas grave J'espère l'avoir du premier coup au moins On gaspille pas trop de balls Alors sac, ah non sac c'est Y On peut, c'est parti C'est parti, c'est parti J'ai aussi changé, bon je vous le dis Bon c'est pas, pas non plus Le shop dans les boutiques, j'ai changé les objets Mais j'ai toutefois laissé les objets classiques Avec les potions, enfin des choses pour nous soigner Des bols pour capturer évidemment Parce que si je mettais tout random Parfois je pouvais ne pas avoir d'objets pour me soigner Donc bon, ça aurait été un petit peu embêtant Alors Amagara On va l'appeler On va l'appeler Draglagla A été Rejoindre notre équipe Alors qu'est-ce qu'il a comme talent Si ça se trouve il a un talent qui s'appelle inconscient C'est pour ça que Mais Ça n'a pas été pris en compte Putain il lui reste un PV quoi Non il a moiteur, empêche l'autodestruction Donc ça c'est cool Enfin c'est cool Plus attaque SP, moins défense Je crois que c'est pas terrible Ok donc pick pick Et malédiction Très bien Deux attaques Bon, pourquoi pas Pourquoi pas Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre dans ces herbes Parce que c'est quand même Je pense La chose la plus intéressante dans les random C'est évidemment les zones Et je l'avais remarqué Oh putain je me suis dit c'est qui ça Relicante Ok On va essayer de le mettre KO Si on y arrive C'est super efficace éclair Non sacrifice Ah c'est normal Ça va faire mal Ok il se blesse Allez petit éclair Comment ça fait ça Petit éclair Oui Elle a une petite paralysie là Oh il a une orbe Quelque chose Il est piquant Il a les piquants Ouais les objets sont aussi random Oh punaise J'espère qu'il ne récupère pas trop Et que je peux le mettre KO Non je ne vais pas pouvoir le mettre KO Ah mais il a les piquants Il a les piquants Ah oui il a les piquants Est-ce que je le mets KO avec éclair Non il attaque avant Oh non Par contre s'il me fait sacrifice Oh ouais mais je ne peux rien faire Oh non Parce que s'il me fait sacrifice C'est x4 quand même Bon allez on va se soigner Pour récupérer l'XP C'est parti Est-ce qu'il va me faire sacrifice J'espère pas Oh il fait l'illipute C'est bon il a perdu A cause des piquants Arrêtez vos travaux Punaise Honnêtement J'ai pas fait de vidéo Depuis longtemps Et juste quand j'en fais une Il y a des travaux Alors que jamais il y en a Jamais C'est aussi ça le random Nawak C'est des vidéos Durant des travaux Des voisins Elle apprend une attaque là Oh ça va Deux niveaux c'est cool Braglagla Tempête verte Ça va Tempête verte C'est pas trop mal En soi Bon J'aimerais aller me soigner En fait Parce que là Je sais que On peut pouvoir Ok Amagara Bon C'est bon C'est bon Normalement Il y a des pokémons corrects Mais bon C'est que la première zone Donc déjà c'est bon On s'est fait quand même Deux pokémons Assez originaux Bon azuril franchement Je vous avoue J'aurais J'aurais préféré mieux J'aurais préféré mieux On a un apitrini ici Un apitrini mal Donc surtout pas Il ne pourra pas évoluer Il ne pourra pas évoluer Si il évolue Si il évolue évidemment Bon allez Allons nous soigner Oh c'est marrant Chez main de travers Mer du nord D'accord C'est marrant comment Le palmier est arrivé Sur l'écran J'ai pas fait attention C'est très joli je trouve Bon tu me les soignes Quand même non Voilà Repose toi donc un peu Notre but Je le rappelle C'est d'aller Pêcho quand même La cagole Depuis le début Si on peut à la fin Lui dire Voilà je t'aime C'est possible Je sais pas si dans les dialogues Vous m'avez peut-être rajouté ça Vu je tourne à la suite Là Je pense que je vais en tourner 3 à la suite Et après je posterai le premier Ah là là Mais j'espère vraiment Que ça vous plaît Là j'ai pas encore les retours Mais j'espère Que vous vous amusez Tant que moi Franchement ça va être fun Et c'est pareil Pour les SOS On va s'amuser aussi Parce que Les SOS C'est des Pokémon random Aussi A chaque fois Ah mince Bon c'est la conviction Du coup ça veut dire Du coup ça veut dire que Amagara Si à un moment Il fait des appels SOS Bon là il peut pas en faire Au début du jeu Il me semble C'est après Et bien il peut amener Genre un Un Giratina Vous voyez Ah s'il te plaît Il fait que des malédictions Il est super là Azuril Patate bleue En plus je trouve que ça lui va bien Patate bleue Je sais pas ce que vous en pensez Je trouve que patate bleue Ça lui va bien C'est une petite patate Vous voyez Voilà Et rebondir sur sa patate Moi je me sens comme ça en fait Puis j'imagine aussi une patate bleue Je lui dis que ça doit être bon Alors les objets Je crois qu'ils Non ils sont pas random les objets Non ils sont pas random Il y a marqué un potion Il y a marqué le potion Je sais pas pourquoi En randomisant Ça passe en En masculin comme ça Alors Le gamin Vous vous en souvenez C'est celui qui est à la ligue C'est lui le gamin Oh la musique C'est la musique de la team De la team Skull Quand deux dresseurs se croisent de regard Le combat a déjà commencé Mais non c'est la musique de De Gladio Oh putain c'est Gladio Lewis Le team crevette veut se battre Oh là là Gladio il a envoyé coxy Oh mon dieu Les gars en a perdu Oh shiny Oh shiny Coxy shiny Oh c'est Nawak C'est Nawak Le random qui est Nawak Oh punaise Un coxy shiny Là je vous disais Les couleurs étaient quand même assez claires Oh yes On a eu la parax Non c'est bon Quoique non Ça va faire mal C'est un bout de feu Un peu Pas trop Bah les gars Il m'a brûlé Tu m'as sérieusement brûlé là Avec 10% Bon j'avoue J'ai eu 10% de chance De te paralyser Mais c'était pas cool Ce que t'as fait Ok D'ailleurs je me demande Si on peut le soigner Après de la Mince Ah il va refaire Il est paralysé Si on peut soigner de la brûlure Même au début du jeu Je sais plus Je crois que oui mais On verra à la fin Attends c'est énorme La musique je me suis dit Mais non c'est team skull ça Alors ça ne veut pas La team skull Vous l'avez vu Ça s'appelle la team crevette Très Très crédible Voilà on peut le faire Ok on va le faire Oh J'ai perdu Et pourtant je me suis bien amusé Comment est-ce possible Allez A boule de fric Ça je le veux Je veux de Alors je sais comment on fait Ne inquiétez pas On va le soigner Comme il se doit Et rapidement S'il te plaît Voilà Il est content Mais nous on s'en fout De cette petite patate bleue Peut-être que je m'attacherai A des pokémons dans l'aventure Peut-être On ne sait pas Combatant le pokémon Devienne plus fort Ok Voilà c'est énorme C'est énorme D'avoir combattu Dès le début Gladio Allez Pour le fun On va faire les autres Tiens Je vais te présenter A ma petite soeur Je ne sais pas Si c'est le dialogue de base Oh punaise Léa le collectionneur Veux se battre D'accord C'est un transsexuel Il a moins par pot Très bien Oh shiny aussi Non mais quand même Pas que des shiny Les gars Les gars Oh non Bon après C'est un peu comme type O Donc bon Moi ça me va Psycho boost Bon c'est un barpeau Voilà 3 PV 3-4 PV Allez éclair Je pense que je lui fais la moitié Ah même pas Il est assez défensif On se moque de barpeau Mais c'est un peu quand même défensif Il fait permugarde Alors ça inverse Les changements de défense Ah bah du coup Alors je vais le faire plus alors Je sais pas C'est kiff kiff Et il refait permugarde Ok C'est le barpeau qui sert à rien Alors je sais plus si Peut-être qu'au début J'ai coché Une case qui fait que Les premiers combats Les combats du début comme ça Ils ont pas des pokémons super forts En fait Et je voulais pas cocher cette case là Mais je me rends compte que c'est le cas Enfin il y a deux pokémons Après peut-être Je me trompe On a vu des lamantines Vous voyez On a vu lamantines Dans les herbes Donc peut-être que C'est un hasard Je sais pas On va voir ça par la suite Donc dans chaque route Il y a plusieurs zones Pour ceux qui ont vu ma vidéo de random Du coup Il y a d'autres pokémons Dans chaque zone Enfin normalement Dans chaque zone d'herbe Voilà Là par exemple On a un Ponyta Après je sais qu'on a pas plus de chance De rencontrer des chanis dans l'herbe Ok j'ai pas fait ça Euh Ponyta Ponyta En soi pourquoi pas Ponyta Tiens Ça serait original je trouve Je trouve original d'avoir Ponyta Et puis il est vachement joli En 6G 7G Complutique Bon on va voir s'il se laisse capturer Comme ça Je sais pas Je sais pas trop son taux de capture 1 2 3 Capturé Ok Donc Ponyta On va l'appeler On va l'appeler C'est un mâle On va l'appeler Pyro Magna Mince Je suis dans ma pyromagne Alors Ok Alors on est notre équipe On va aller voir un petit peu Ses Ses attaques Ses Ses talents Son talent Hop Alors Esprit vital Donc qui empêche De s'endormir Plus cette axe Pé moins vitesse C'est totalement nul Et il a flamme ultime Qu'est-ce que c'est que ça On peut quand même se consume Et les flammes de son corps Infligent des dégâts élevés A la cible Lanceur Perle type feu Bon c'est original Vous savez quoi On va le mettre en premier On va tester ce truc là C'est bizarre ça Je connais pas On va reprendre l'objet Ça vaut toujours le coup De récupérer les objets Comme ça Putain Flamme ultime Oh La tue Bon On va pas On va pas y arriver A le capturer Je vais juste voir Ce que ça fait Flamme ultime J'ai jamais vu cette attaque Le flamme ultime C'est entièrement consumé Mais du coup alors S'il est plus type feu Il est quel type là Attendez je vais voir Il est sans type Du coup Il est sans type Attendez S'il a pas son type Il perd son type Il est Le type normal peut-être Je sais pas Putain du coup 130 de puissance C'est Ah ça marche qu'une fois Ah nul Bon En soi Je pense pas le capturer Complètement Oh punaise Tac le feu Bon on refait vive attaque S'il lui reste un PV Tant mieux Ah je me suis libéré de mon truc D'accord S'il lui reste un PV Tant mieux Sinon c'est pas grave Ouais bon voilà Je savais que j'allais le mettre Mais dans tous les cas J'allais trop galérer Pour le capturer Avec taux de capture de 3 Bon on va pas s'amuser A faire ça Je pense que c'est une bonne idée D'avoir fait ça Feu glacé Mais what Mais what C'est n'importe quoi Il est l'autre Il est fait de tac le feu C'est ça On vit dans un monde Voilà Le monde de Nawak C'est vraiment Nawak Alors Du coup attendez Où est-ce qu'il faut aller Je sais plus moi On est toujours sur la route 1 Ok Ah oui après on va arriver à Eka Eka Enfin Il y a trop Bon Je ne veux pas Non je ne veux pas prendre ce Pokémon En fait c'est bien d'avoir pris des Pokémon pas évoluels Punaise Attendez on va Ah feu glacé c'est glace C'est l'attaque de Churen On va faire flamme ultime Non en soit Vous allez comprendre pourquoi C'est bien Que j'ai des Pokémon Qui ne sont pas évolués Vous allez comprendre ça Par la suite De l'aventure Ah dansefleur Bah ça par contre C'est vraiment son attaque Oh punaise Ouah Con critique ok Ah oui J'ai perdu mon type feu Du coup Bah Du coup voilà Ok Euh Bah on va envoyer Dragla On va faire pic pic C'est super efficace Dansefleur Bon En même temps là Ça va être super efficace Aussi pour lui Du coup Je me suis un petit peu trop Est-ce que je le mets KO Et oui c'est bon Prémiatron 200 points d'XP Punaise Mais c'est bon ça Ça c'est bon Niveau 6 Et c'est tout Ok Bon on n'a pas du Ponyta Mais c'est pas grave Je vous rappelle que c'est pas Nuzloc Je vous le rappelle Ah Entend la musique Là bah il y a encore un objet Allez on va y aller On la récupère quand même Ça vaut le coup En même temps Si on se prend un Pokémon dans la zone C'est pas très grave Excusez moi J'ai la tête qui me gratte Ce ne sont pas des poux On va voir si vous voyez sauter des trucs Sur ma tête oui c'est des poux Mais je pense pas Euh Igualta 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 Il n'est pas trop mauvais Mais je ne le veux pas Je ne le veux pas Je veux prendre vraiment des Pokémon Qu'on voit peu souvent Bonita On le voit pas si souvent que ça Alors évidemment Les 7 générations sont random Il n'y a pas que les Pokémon de Halo là Tout a été random Ça c'est génial C'est génial On arrive donc à la place Festi... Non pas un tour Non pas un festival Comment ça s'appelle ça ? La région de Nawa qui est composée de 4 îles Et chaque île possède son propre Pokémon gardien Le festival d'aujourd'hui est organisé en l'honneur du Pokémon gardien de Yamete Kudasai Ce festival est notre manière de le remercier de veiller sur nous Yamete Kudasai ? Enfin festival est un bien grand mot Bref plus de ça comme une petite fête de village Ça vu que ce sont les dialogues conducteurs on va dire du jeu Regardez le fiammler Ouais mais attendez moi je ne suis pas soigné Ouais on va faire le combat là A tous les coups il va nous les soigner Mais écoutez c'est pas grave Vous savez quoi ? C'est pas grave S'il nous les soigne tant mieux Parce que moi il est KO mon Pokémon A moins qu'il nous les soigne là Non il s'en fout Ok bon tant pis Je sais qu'on le combat après justement On le combat sur la place Ah salut Galiouce Le kebab Flamia où est moi on t'attendait Tu vois sur le chemin de traverse 0 Traverse 0 Alors fais gaffe Ah je me suis fait attaquer par 38 000 Pokémon oiseaux En tentant de l'emprunter Ah ouais 38 000 quand même Si tu comptes si t'y aventurer Je te conseille vivement de faire le plan d'objets à l'île avant Attends Mais dis pas que t'es pas au courant 38 000 Pokémon oiseaux Peux-tu répéter ça s'il te plaît ? Et on arrive pile au bon moment Pile au bon moment pourquoi ? Montrer quoi ? Chut Dis toi Doudou Pour voir deux Pokémon s'enffronter Le mec il veut s'affronter Il veut se battre M'entraîner ? Alors vous allez vous battre l'un contre l'autre Je n'aime pas trop les combats Bon ok Fais pas ta minorée là Ah super Et nous Bah du coup voilà Je ne savais plus Andiraconte vous donne un Crystal Z Je ne sais pas qui c'est cette Andiraconte Ah c'est parti C'est parti Bah je pense qu'on va faire ce combat Et après on va s'arrêter là Habitant de cette île Et vous qui participez au grand tour des îles Que le gardien de Yamete Kudasa Il vous protège En échange de sa protection Nous lui déduons ce combat Pokémon Débile Déploie tes ailes bienveillantes Sur ceux qui vont se battre Voici le premier combattant Le Kebab La chair de ma chair mon petit-fils Sosse blanche bien évidemment Je dirais plus Sosse samouraï Face à lui Gaius Qui a eu la signe honneur De rencontrer Débile J'aime bien ce débile Vous avez mis la norma zélite Dans la poche cristosette De votre sac Le savoir est une arme A condition qu'il serve à quelque chose En clair Libre à toi de potasser la théorie Mais n'oublie pas pour autant De passer à la pratique Sur ce J'arrête de te tenir la jambe Tiens C'est pour toi Ma collection personnelle de rush Bonita La victoire de mon petit Gaius Dépend de toi On est là pour s'amuser Perdre ou gagner Peu importe Du moment qu'on se bat Et du moment aussi Qu'on s'amuse Dans cette aventure Gaius le Kebab L'heure est venue De laisser vos Pokémon agir Un petit peu à la poêle Allez c'est parti Ponyta avec flamme ultime Oh mais il a bien dit Chili Le Kebab Le expert en octalie Veux se battre Très bien Du coup il cherche à chaque fois En fait Le pauvre Chili Sonistrelle Et en shiny encore Non pas en shiny Alors lui Sonistrelle Il est Il vole Et je pense pas Qu'il soit dragon Enfin pourquoi on sait pas Mais du coup Feu glacé va faire Extrêmement mal C'est bon Non Ah oui c'est en deux tours Oh punaise Passe passe Les objets Qu'est-ce qu'il y a comme objet Un coupe un bol Excellent Coupe un bol Dans la tête Alors là je pense qu'il est KO Après je sais pas S'il est vol du dragon Mais je pense pas Je pense qu'il est que vol Je sais pas Putain il avait abîme Quand même le traître Ok Ah là là c'est excellent Pyromania monte au niveau 5 Ah il est vachement meilleur en attaque On a que les attaques spé Bon après une nature qui augmente Trompignon Bah non on va rester Lui il est shiny Voilà Eh franchement Créa herbe Oh il faut que je m'en trouve un De trompignon C'est énorme C'est énorme La femme ultime Du coup J'ai pas Enfin j'ai pas mis Beaucoup de chance Je crois que j'ai mis 5% De chance Que les dresseurs Aient un Un pokémon chromat électrique Qui pique Tout ce que c'est que ça Bon Il y a le gracitérin Qui nous Qui nous Permet de Récupérer des PV Ça c'est bien Alors enfin vive attaque Ah non mais j'ai pas Peut-être pas le mètre carreau ça Non Non Alors attendez Je pense que là Je vais récupérer mon type feu Attends on va voir Ah non mince Ah non ça va pas marcher Je vais pas le mètre carreau Et vive attaque Sauf au critique En vrai qu'il me fasse un passe pas Allez on va On va prier Pour qu'il nous fasse un passe passe Ou je sais pas quoi Non il nous fait vraiment mauvais Après il a compris Un ball j'aurais bien voulu la garder Je sais pas si on la garde A la fin du combat Bon c'est pas grave C'est pas grave Euh bah on a On est obligé d'envoyer Draglagla Malheureusement Le éclair va pas faire grand chose Il va récupérer ses PV Et là On balance Le pic pic C'est parti Et voilà C'est le carreau Très bien Très bien C'était marrant avec les couleurs De la master ball Je trouve ça sympa Draglagla Monte au niveau 7 Très bien On a battu le kebab Déjà fini Et action Classification des capacités pokémon Les capacités pokémon peuvent être divisées En 3 catégories Les capacités physiques Les capacités spéciales Les capacités de statut Blablabla On s'en fout On peut qu'on évolue T'es vraiment trop fort Gaillou Je suis super admiratif Allez c'est pas toi qui a joué Arrête C'est un super combat Ça valait drôlement le coup Faut être fier de ce combat Mais petit débile lui-même Doit l'être Attention Voilà la mère fouettard De Dohanna Et crémeux Tiens justement Entendez son chant Qui résonne au loin Pas entendu Ah il va nous rendre Peut-être la gemme Il serait temps Et voilà Bon du coup Il n'y a pas de cristaux Non Je n'ai pas faim Non Je n'ai pas faim S'il te plaît La ratatouille Ne me donne pas ta ratatouille S'il te plaît Voilà un bracelet Z C'est un anon mystérieux Qui permet de libérer La force Z Vous connaissez Le baratin traditionnel Vous avez déjà joué au jeu Je pense Je crois que débile T'aime bien Ou alors une mission pour toi Peut-être qu'en achevant Ton tour des îles Tu y verras plus clair Toi t'as l'air forte Tu vas nous aider Ton tour des îles Il y en a 4 en tout Ok le tour des îles Ca va être trop bien J'ai trop hâte de partir A l'aventure et tout Patience petit scarabrut J'ai encore des choses A t'expliquer sur le tour des îles Ok super Bon On arrive donc à la fin De cet épisode Ah c'était cool Il faut absolument Que je remercie débile Après tout C'est lui qui a sauvé Doudou Je le dois beaucoup Ah mais c'est vrai Il t'a sauvé aussi Et en plus t'as de la jambe lumière Macmacogneur Les jeunes on se rentre Allez on se rentre On arrête là pour aujourd'hui Alors au revoir à notre mère Yaus ma maman est rentrée Je ne suis pas surpris Mon heure de gloire est révolue Il est temps de passer la main T'en fais pas Je n'ai pas oublié ta récompense Tiens c'est pour toi Le Yaus un peu Voilà Ah mais t'es là Galius Ouais tu t'es très bien battu Très bien Qu'est-ce que tu en penses De tes histoires Ça peut valoir le coup Par contre Fiu ma maman est fatiguée Mon rondoudou Je crois que j'ai trop dansé Pendant le festival Après tout je n'ai plus maintenant Allez Oli Ouais mais tu veux quand même Te taper Fatal bazooka Je dis ça Je dis rien Mais bon Enfin bon Ça ne me regarde pas De toute façon De toute façon C'est pas ma mère Pouce bleu Si t'es m'su navocrandom Pouce bleu Si t'es m'su navocrandom Ça apparaît tout le temps Ou quoi Ah il fait si bon J'adore ce climat Bon 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 Que vais-je faire aujourd'hui C'est le facteur T'as pas compris à quoi ça La sonnette Bah écoutez On va encore s'arrêter là Décidément Décidément Nous allons nous arrêter là On va sauvegarder J'espère que cet épisode De Du navocrandom Vous a plu Sur navocrandom Random navoc Peu importe Navocrandom Comme vous voulez Vous dites N'importe comment vous voulez De toute façon c'est n'importe quoi N'oubliez pas Donc de laisser votre avis Dans les commentaires De partager la vidéo Si vous pensez Que vous estimez Que cette vidéo peut être partagée De laisser un petit pouce bleu Si ça vous a plu Et puis N'oubliez pas Ce random Ce pokémon soleil C'était Nawak Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz